Le Cross, W9, Greg Yeuga attiré par Célia ne me laisse pas impressionner et poste la candidate. Feu vert pour une nouvelle télé-réalité sur W9. Après les 50, place au Cross, les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés. Ce programme, signé Baniget France, fait suite aux six éditions précédentes des Marseillais vs le reste du monde. En cette fin d'année 2022, une nouvelle famille de candidats vient se mêler à la compétition et bouleverser les règles, les motiver. Cette nouvelle équipe est portée par Christophe, l'une des personnalités assimilables au ch'ti. Chaque semaine, les trois équipes seront confrontées à diverses épreuves, individuelles, collectives, mais aussi professionnelles. A noter que la cérémonie des votes sera assurée par Catalia. Cette séquence imposera à la famille ayant recueilli le moins de points devra sacrifier l'un de ses membres. Au début de l'aventure, chaque famille est composée de cinq personnes. Ce lundi 14 novembre 2022, W9 misait donc sur le lancement du Cross, sa nouvelle émission. Parmi les célébrités qui sont sorties du lot, Greg Yega, le meilleur ami de Paga. Pour rappel la star de la télé-réalité, et ancien compagnon de Maëva Gennam, avait été filmé en train de se droguer. Pour cette nouvelle aventure, celui qui n'a jamais traversé une aventure sans vivre une nouvelle relation amoureuse, semble avoir quelques attirances pour Célia, une jeune fille de l'équipe démotivée. Quand je vois que Greg s'intéresse à moi, je ne me laisse pas impressionner. Témoigne-t-elle dans les colonnes de télé-loisirs, ce lundi 14 novembre 2022. Célia a 20 ans et vient du nord de la France. La benjamine du programme compte bien s'installer durablement. Quoi qu'il en soit, Célia ne compte pas se laisser impressionner par le passé intime du jeune homme. « Je ne me dis pas que comme c'est Greg, que je dois y aller forcément, pas du tout. » Explique-t-elle, avant de rajouter qu'elle trouve flatteur que le candidat l'ait remarqué. Du côté des réseaux sociaux, l'émission fait déjà réagir de nombreux internautes. Ces derniers aiment commenter les différentes séquences et prises de position des candidats. Le cross se poursuit sur W9 tous les jours à 18h50.